Est-ce que vous savez d'où provient la ligne à 3 points ? Est-ce que vous savez pourquoi une balle de basket est orange ? Est-ce que vous savez pourquoi les possessions de balles sont de maximum 24 secondes ? On va voir tout ça dans cette vidéo Salut c'est Tomboidi aka Monsieur Pensez Basket Et bienvenue sur une nouvelle vidéo Bienvenue sur un nouveau 5 choses à savoir Dans ce 5 choses à savoir ça va être particulier Parce que ça va être un 5 choses à savoir sur le basket Ouais parce que je me suis dit C'est bien de faire des 5 choses à savoir sur les joueurs etc Mais la base, le basique, le basique de le basique Et je suppose que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément les connaissances Que je vais donner dans cette vidéo Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, vous abonner Ou à commenter si la vidéo vous plaît 5 choses à savoir, let's go 1, 2, 3, 4, 5 De nos jours que ce soit en NBA ou que ce soit dans le monde entier Toutes les possessions de balles durent 24 secondes Ces 24 secondes ont été mises en place par un homme qui s'appelle Danny Biazone Je pense qu'il est italien du coup je l'ai fait avec l'accent T'as vu Biazone Qui était le fondateur et propriétaire des Syracuse National Équipe que l'on connait aujourd'hui sous le nom des Philadelphia 76ers Alors pourquoi elle a mis en place ces 24 secondes ? C'est très simple Il s'est rendu compte que certaines équipes profitaient du fait qu'il n'y ait aucune restriction de temps Oui parce qu'avant tu pouvais prendre la balle du début du carton jusqu'à la fin du carton Garder la balle toute cette période Et personne n'allait rien te dire Et il s'est rendu compte que dans ces matchs là les supporters, les spectateurs s'ennuyaient un peu trop Du coup des supporters ou des spectateurs qui s'ennuient Ca fait des recettes en moins Et des recettes en moins pour un propriétaire de franchise C'est pas trop le kiff Mais alors pourquoi 24 secondes ? Est-ce qu'il a juste réfléchi à un chiffre comme ça genre Hey 24 ? Non bien évidemment non Il a pris en exemple les matchs qu'il appréciait particulièrement Où il voyait que les spectateurs sont vraiment contents et émerveillés de chaque match Il s'est rendu compte que chaque équipe shootait en moyenne 60 fois Ca veut dire qu'il y aura environ 120 shoots en moyenne par match Sachant que la durée d'un match est de 48 minutes Ce qui fait 2880 secondes Il a fait 2880 secondes divisé par 120 Et ça donne le chiffre magique 24 Je vais vous raconter une petite histoire Le 13 novembre 1967 Un match de championnat de ABA opposait les Indiana Pacers au Dallas Chaperones Les Pacers partaient contre les Chaperones sur le score de 118 à 116 Avec juste une seconde sur le chrono Remise en jeu dans le coin des Pacers Et c'est là que Jerry Harkness a tiré depuis le panier des Pacers jusqu'au panier des Chaperones Et il a marqué Quand Jerry et les Pacers se préparaient pour les prolongations L'arbitre du jour, Joe Belmont, leur explique qu'ils ont gagné le match grâce au tir à 3 points Pourquoi je vais raconter cette anecdote ? C'est parce que c'était l'un des premiers tirs à 3 points dans l'histoire de la ABA Championnat de basket qui s'est étendu de 1976 jusqu'à 1976 Jusqu'à la fusion avec la NBA Et c'est grâce à la ABA qu'on a eu justement cette ligne à 3 points Bien évidemment les coachs n'aimaient pas trop maître de stratégie autour de ce tir à 3 points Parce qu'ils étaient beaucoup trop habitués à jouer dans la raquette Juste à côté du panier et pas shooter à 7 mètres de loin Alors je vous ai un petit peu menti Je vous ai dit que c'était la ABA qui avait mis un petit peu en avant la ligne à 3 points Alors que non, le premier championnat qui a mis en place, qui a créé même Qui a créé tout simplement C'était un championnat qui s'appelait la ABL Qui n'a duré qu'un an et demi malheureusement Mais la ABA a repris le principe de la ligne à 3 points Pourquoi ? Parce que la ligne à 3 points faisait soulever énormément des foules Et ça revient à ce que je disais sur le premier point Quand des supporters et des spectateurs sont contents, les recettes affluent Il faut aussi savoir que lorsqu'il y a eu la fusion en 1976 de la ABA et de la NBA Qui a donné la NBA tout simplement La ligne à 3 points n'était pas prise dans la fusion Du coup de 1976 à 1979, il n'y avait pas de ligne à 3 points C'est en 1979 que la ligne à 3 points a fait son apparition en NBA Et d'ailleurs l'année 1979 est l'année rookie de deux joueurs qu'on connait à peu près Magic Johnson et Larry Bird Aujourd'hui, on est tous contents de pouvoir récupérer des rebonds quand la balle tape sur la planche Et arrive sur nos mains Il faut savoir que la planche n'était pas d'abord destinée au jeu en lui-même La première planche de basket a été posée en 1893 Et était destinée à empêcher les supporters ou adversaires d'interagir avec les shoots des joueurs Là vous allez me dire, mais comment ça interagir avec les shoots des joueurs ? Genre le panier à 3-0-5, comment ils font pour interagir ? Ils ont des super pouvoirs ou quoi ? Il faut savoir que les premiers matchs de basket se disputaient avec des supporters postés autour du terrain Que ce soit en bas, mais aussi en haut sur des vérandas Et ce sont sur ces vérandas là qu'on accrochait les paniers de basket Du coup en 1893, les premières planches posées étaient faites en grillage Ou ce qu'eux ils appellent filet de poulet Ouais, chicken wire En 1904 est apparue la première planche en bois Pourquoi ? C'était toujours pas pour le jeu, c'était toujours pour une raison de sécurité Parce qu'il y avait certains supporters têtus qui forçaient quand même à travers les filets de poulet À travers les grillages, on va dire les grillages Parce que t'as vu quand je dis filet de poulet, j'ai l'impression que ma vidéo est sponsorisée par chicken spot Et du coup, comme ces supporters étaient têtus et qu'ils forçaient, ils se blessaient Donc par raison de sécurité, sont apparus les planches en bois Puis en 1909, sont apparus les prédécessants des planches en plexiglas qu'on connaît maintenant Les planches en verre Oui, le filet de basket Oui, 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 aujourd'hui on va parler des trucs basiques, tout de basiques Donc en 1891, quand le docteur James Nesmith a créé le basket De base, les paniers c'était des corbeilles de fruits, des corbeilles à pêche Le problème c'est qu'à chaque panier, il fallait remonter pour sortir la balle et recommencer à jouer C'était un peu relou, ce qui a conduit à la première révolution du panier de basket On voit apparaître des paniers faits de métal dans lesquels on peut voir à travers Mais le fond est toujours fermé N'empêche, il y a eu un procédé qui a été mis en place Où on mettait une corde Et en tirant sur cette corde là, ça créait un système de bascule Ce qui faisait que la balle pouvait sortir sans qu'on monte sur les échelles C'est ensuite entre 1904 et 1906 Que les premiers paniers de basket à fond vide ont été mis en place Ils étaient faits de morceaux de cuir attachés les uns aux autres Finissons avec cette dernière chose à savoir sur le ballon de basket Alors il faut savoir que quand le professeur James Naismith avait créé le basket Les joueurs de basket à cette époque là jouaient avec une balle de soccer Oui, ils jouaient avec une balle de foot Exactement, c'est la loose Mais en 1894, il a écrit à une entreprise de fabrication de balles Qui créait des balles pour différents sports Et il leur a demandé s'ils pouvaient créer une balle spécialement pour le basket Cette entreprise s'appelait AJ Spaulding & Bros La première balle de basket était marron noir C'est à dire très très foncé Et fait de cuir avec des lacets au milieu Maintenant, je vais répondre à la question Pourquoi le ballon de basket est orange ? C'est pour deux raisons La première raison, c'est parce que les joueurs se sont plaints Que parfois, ils ne voyaient pas assez la balle Bon, les joueurs, on va dire Ça va, vous pouvez vous démerder Mais, comme on parle toujours d'argent Quand les supporters ont commencé à se plaindre Et du fait qu'ils ne voyaient pas la balle Il fallait trouver une couleur qui puisse être apparente de loin Et bien évidemment, c'est là que le orange est arrivé Maintenant, comment les lacets ont disparu ? Il est dit, selon la légende Qu'un prototype de balle sans lacets Avait été proposé et a été adopté En 1937 Et ça a été proposé par un certain Charles Hollis Taylor Vous le connaissez sous le nom de Chuck Taylor Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus Juste en dessous de la vidéo A me commenter la chose dans ces 5 choses A savoir que vous ne savez pas Peut-être que ça peut être tout Peut-être que ça peut être deux choses Dites-le-moi en dessous dans les commentaires Dites-moi également quelles autres choses Vous aimeriez que je fasse un 5 choix à savoir dessus Peut-être un 5 choix à savoir sur l'NBA Un 5 choix à savoir sur Nike Un 5 choix à savoir sur les équipes NBA Un 5 choix à savoir sur le basket français Ce que vous voulez, dites-le-moi en dessous dans les commentaires N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner En cliquant sur le petit coin là Ou en dessous de la description C'était votre boy Eddy Vous souhaitez le meilleur Et n'oubliez pas Pensez basket Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz